Mardi, nouveau rebondissement dans le procès de l'ancien chef de guerre congolais Boscon Taganda. Ses avocats ont demandé ce lundi une suspension des procédures. En Mauritanie, le procès en appel de militants anti-esclavagistes condamnés à des peines de prison s'est ouvert ce lundi à Zouerad sous une sécurité renforcée. Et puis nous parlerons sport dans cette édition avec la première étape du Tour du Rwanda qui a été remportée ce lundi par le Canadien Kiyomboa Vint au terme de la centaine de kilomètres de course. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour. Les avocats de l'ancien chef de guerre congolais Boscon Taganda ont demandé ce lundi au juge de la Cour pénale internationale de suspendre son procès pour crime de guerre. Ceci après que la procureure Fatou Bensouda l'eut accusé de subordination de témoins vendredi dernier. Dans des documents officiels publiés sur le site de la Cour, son avocat Stéphane Bourgon a affirmé que la défense a demandé une suspension immédiate des procédures jusqu'au 16 janvier au moins ou jusqu'à ce que les informations décrites dans les documents de la procureure aient été transmises. Notons que Boscon Taganda plaide non coupable de 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité, dont meurtres, pillages, attaques contre des civils, viols et esclavages sexuels, commis par cette troupe en 2002-2003 en Itourie, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius, le champion paralympique, a été transféré dans une autre prison ce lundi. Il a été envoyé dans une prison adaptée pour les personnes handicapées. Reportage. Condamné à purger six ans de prison pour le meurtre de sa petite amie, Oscar Pistorius a été transféré dans une prison mieux adaptée pour les personnes handicapées. Le champion paralympique sud-africain était détenu dans la prison centrale de la capitale sud-africaine. La nouvelle prison dans laquelle il séjourne se trouve à Atteritville, une banlieue de Pretoria. Pour mémoire, dans la nuit du 13 au 14 février 2013, l'athlète a tiré quatre balles sur sa petite amie Rivastin Camp. En 2014, il a été condamné à cinq ans de prison pour homicide involontaire en première instance. En appel, Oscar Pistorius a écopé de six années de prison pour meurtre. Une condamnation contestée en septembre dernier par le parquet qui a saisi la Cour suprême d'appel, l'estimant insuffisante. Après avoir purgé la moitié de sa peine, Oscar Pistorius aura des chances d'obtenir une libération anticipée à partir de juillet 2019. Toujours en Afrique du Sud, le patron de la compagnie nationale d'électricité Escom, récemment mis en cause dans un rapport officiel sur la corruption au sommet de l'État, a annoncé ce vendredi qu'il démissionnerait de ses fonctions à la fin de l'année. À travers un communiqué, Brian Mollefé a précisé que cette décision ne signifie pas qu'il ait quoi que ce soit à se reprocher dans l'affaire de corruption citée. Récemment mis en cause dans un rapport officiel sur la corruption au sommet de l'État, Brian Mollefé, le patron de la compagnie nationale d'électricité sud-africaine Escom, a annoncé vendredi qu'il démissionnerait de ses fonctions à la fin de l'année. À travers un communiqué, il dit avoir fait cette option dans l'intérêt de la bonne gouvernance de l'entreprise et précise que cette décision ne signifie pas qu'il a quoi que ce soit à se reprocher. Dans un rapport publié la semaine dernière, l'ancienne médiatrice de la République, Tuli Madonsela, a dénoncé les relations privilégiées de la famille d'hommes d'affaires Gupta avec le président Jacob Zouma et l'influence qu'elle exerçait sur le gouvernement et les entreprises publiques. Le nom de Brian Mollefé a été largement cité dans ce document comme étant un proche des Gupta. Le lendemain de la publication du rapport, le patron d'Escom, la compagnie nationale d'électricité sud-africaine, avait fondu en l'âme lors d'une conférence de presse où il s'était plaint de ne pas avoir pu donner sa version des faits à la médiatrice. Autre Brian Mollefé, le rapport de la médiatrice met en cause le président Jacob Zouma et plusieurs de ses ministres. Au pouvoir depuis 2009, le chef de l'État a échappé jeudi dernier à une motion de défiance déposée par l'opposition devant le Parlement sur la foi des accusations du rapport. D'une démission à une autre, en République démocratique du Congo, le premier ministre Augustin Matata Ponyo a annoncé ce lundi sa démission à la sortie d'une audience auprès du président Joseph Kabila. Sa démission vise à permettre la nomination d'un chef de gouvernement issu de l'opposition en application d'un récent accord sur le report à 2018 de la prochaine présidentielle. Afin de répondre à l'esprit et à la lettre de l'accord passé le mois dernier avec une frange minoritaire de l'opposition, le premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo a déposé sa démission, ainsi que celle des membres de son gouvernement ce lundi. En effet, le pouvoir et une minorité de l'opposition ont conclu le 18 octobre dernier, dans le cadre d'un dialogue national, un accord prévoyant le report de l'élection à une date indéterminée au plus tôt fin 2017. Le document prévoit aussi la formation d'un gouvernement d'unité nationale dirigée par une personnalité issue de l'opposition. Après avoir été reçue par le président Joseph Kabila, Vital Kamere a déclaré que la nomination du nouveau ministre était timinante et que la formation du nouveau gouvernement interviendrait dans six ou sept jours maximum. Chef de la délégation de l'opposition au dialogue national, Vital Kamere est donné favori pour succéder à Augustin Matata Ponyo dans ce cadre. Par ailleurs, selon Obé Minakou, chef de la majorité et président de l'Assemblée nationale, le chef de l'État Joseph Kabila s'adressera à la nation devant le congrès mardi. Un communiqué de la présidence lu à la radio-télévision nationale a précisé que l'adresse porterait sur l'État de la nation. Rappelons que la République démocratique du Congo traverse une crise politique profonde depuis la réélection du président Joseph Kabila en 2011 au terme d'un scrutin contesté. La crise a été aggravée par le report de la présidentielle qui devait se tenir avant la fin 2016. Notons que le mandat du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 expire le 20 décembre et la Constitution lui interdit de se représenter. Du nouveau en Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a annoncé ce lundi la démission du gouvernement. L'équipe dirigée depuis juin par le premier ministre Basi Rodja fera donc place à une nouvelle équipe. Une décision conforme à un accord signé à Conakry il y a un mois pour sortir le pays d'une longue crise politique. Aucun délai n'a été fixé pour la nomination d'un nouveau premier ministre qui aura la charge de former un gouvernement inclusif. Notons que la Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre, Domingos Pereira. L'élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis ne laisse personne indifférent, même pas le leader du groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Aboubacar Shekao a en effet réagi à sa victoire à la présidence américaine, affirmant que la guerre ne faisait que commencer les précisions. L'élection du successeur de Barack Obama ne semble pas apaiser la secte djihadiste Boko Haram dans sa barbarie. Loin de là, le groupe terroriste est pu déterminer que jamais à poursuivre la guerre, sous Donald Trump, le nouveau président américain élu. Pour le leader du groupe djihadiste nigérien, Aboubacar Shekao, le nouveau président américain est désormais l'ennemi à abattre, l'accusant, comme tous ses prédécesseurs, de combattre les siens en Irak, en Syrie, en Afghanistan ou partout ailleurs. Des propos qu'il a rendus publics via un message audio d'environ une heure, diffusé sur YouTube dimanche soir. Le mouvement djihadiste d'Afrique de l'Ouest a prêté allégeance au groupe État islamique, EI, en mars 2015. Il faut dire que Boko Haram est responsable de la mort de plus de 20 000 personnes et 2,6 millions de déplacés depuis l'année 2009, date à laquelle Aboubacar Shekao a pris la tête du groupe djihadiste. Je l'annonçais en titre, le procès en appel de militants anti-esclavagistes mauritaniens condamnés à des peines de prison, notamment pour usage de la violence, s'est ouvert ce lundi à Jouirat sous une sécurité renforcée. Les prévenus comprennent 13 militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, condamnés en août à des peines de 3 à 15 ans de prison par un tribunal de Nouakchot, à être transférés le 28 septembre à Jouirat. Ils sont jugés en même temps que 7 habitants du bidonville de Xa, dont le déplacement, forcé par les autorités le 29 juin, avait provoqué des heurts entre des manifestants en colère et la police. Une dizaine de policiers avaient été blessés, selon les autorités. Notons que le procès a commencé en présence de tous les accusés que la Cour a interrogés en début de séance. Au Niger, les enseignants du primaire et du secondaire donnent de la voix. Ils dénoncent le mépris du gouvernement face à leurs revendications. C'est pourquoi la Convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation du Niger et le syndicat national des agents contactuels et fonctionnels de l'éducation de base ont décidé d'unir leurs forces pour contraindre le gouvernement à satisfaire leurs exigences. Je vous propose de suivre Moukaila Alidou, porte-parole des enseignants, pour plus de précisions. Le gouvernement affiche un mépris royal aux préoccupations des enseignants. Il excelle dans le piétinement des protocoles d'accord qu'il a librement signé avec eux. Pire, il les défie à travers des actes qui frisent la provocation. C'est pourquoi nous, Cause Niger et Sinaceb, décidons de nous mettre ensemble et faire bloc pour la défense de notre plateforme revendicative composée, entre autres, des points suivants. Le paiement sans délai de tous les arriérés de PQ, les salaires et leurs paiements à terme échu. L'adoption d'une grille spéciale pour les enseignantes et enseignants du secteur public. La finalisation des recrutements 2012, 2013 et 2014 et la modification du décret 2972, fixant les modalités de recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique, ainsi que l'ouverture des recrutements 2015 et 2016. Le paiement des rappels sur salaires, primes de craie et des incidences financières. La réhabilitation de tous les enseignants du spécial A et B des promotions 2012 et 2013 et le règlement définitif de cette question. Ce journal se poursuit au Bénin. Les travailleurs du ministère des Affaires étrangères et de la coopération sont remontés contre leur autorité de tutelle. Ils l'ont fait savoir ce lundi à l'occasion d'une conférence de presse organisée par le syndicat national de diplomates, traducteurs, interprètes et du personnel administratif et technique. En abrégé, syndipat, Maï. Reportage. Injection des acquis socioprofessionnels depuis le 6 avril 2016, problème de la fermeture des ambassades et la mutation de certaines d'entre elles en consulat. Ce sont là, entre autres, points abordés lors de la conférence de presse tenue lundi à Cotonou par le syndicat Maï, syndicat du personnel du ministère béninois des Affaires étrangères et de la coopération. Les conférenciers dénoncent la suppression de certains de leurs primes, le flou observé dans la gestion de leur carrière et le manque de dialogue avec le ministre de tutelle. Comment comprendre que sur 140 diplomates en activité, l'autorité ne trouve aucune compétence à proposer au président de la République pour occuper le poste d'ambassadeur de la République du Bénin à l'étranger. Il y a également la situation des agents en fonction dans les ambassades, rappelées pour la plupart à la centrale. Quant au mode de fonctionnement du ministre, il est marqué par un refus de la prise en compte des préoccupations, rappelées à maintes reprises par les partenaires sociaux. Le non-respect des règles élémentaires de l'administration publique en général et celles des affaires étrangères en particulier. Soutenu par la Confédération des travailleurs du Bénin, CGTB, les conférenciers ont appelé le chef de l'État, Patrice Talon, à instruire l'autorité ministérielle en vue de l'ouverture d'un dialogue franc pour la satisfaction de leurs revendications. Du sport pour finir, la première étape du Tour du Rwanda s'est déroulée ce lundi matin entre Kigali et Ngoma dans l'est du pays. Au terme de la centaine de kilomètres de course, le Canadien Guillaume Boivin s'est imposé au sprint. Le Rwandais Joseph Haré-Rouya, le coureur de l'équipe Les Amis Sportifs, a quant à lui repris le maillot jaune à l'américain Timothy Rogue, qui avait remporté le prologue la veille. Réputé comme le plus difficile du continent, le Tour du Rwanda se poursuit jusqu'à dimanche prochain. Voici quelques réactions. Je me sens bien. Je suis heureux parce que j'ai le maillot jaune. Je suis vraiment content. Bien sûr, bien sûr, il y a de la concurrence, mais heureusement, ce sont des gens qui se connaissent. Je pense qu'à partir de demain, les choses sérieuses vont commencer, surtout avec les montées. Et je me dis que ce sera vraiment une dispute entre les Rwandais et les Érythréens, surtout. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à tous de l'avoir suivi.